Il y a eu des bonnes nouvelles dans ton courrier ? C'est les loyers à payer. Elle la compte toujours. Un dernier loyer avant de déménager. Joëlla et Madeleine vont aller s'installer avec leur caravane sur le terrain d'à côté. C'est déjà plus spacieux et on se sent moins dans un gouffre. On est plus à l'air. On est déjà à l'air ici, mais on se donne plus à l'air. Et en même temps, on va avec les amis. Comme ça, on ne va pas se désorienter. La ville de Bruxelles inaugure à Aron 22 nouveaux emplacements pour caravane. Les forains sont des locataires du CPS avec un loyer de 140 euros par mois. Il y a un mythe qui est bien tenace dans l'esprit des gens en pensant que les forains sont des gens riches. Mais non, il existe aussi des gens qui sont pauvres chez les forains et qui ont besoin d'avoir comme locataires un terrain accessible et qui correspond à leur mode de vie, c'est-à-dire la vie en caravane. C'est vrai, comme la voisine l'a dit, on est nés dans une caravane. Et nos petits-enfants aussi sont nés dans une caravane. C'est de génération en génération. Et ça, c'est notre vie. On ne nous voit pas dans les cages à poules, on va dire. On ne se voit pas là-dedans. Les forains se sentent bien ici, mais manquent d'espace. La possibilité pour certains de déménager est vécue comme une bénédiction. Je suis très croyante et je me suis dit, j'ai prié beaucoup pour ça. Et je n'y ai pas cru, je n'y ai pas cru. J'ai dit, ce n'est pas possible, c'est impensable qu'ils vont faire ça. Vraiment, c'était une grande chose pour nous, vraiment. Le déménagement est prévu pour septembre, mais pas besoin de beaucoup de préparation ni de carton. Il n'y a que la caravane à déplacer. Merci. Merci. Merci.